Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul. Ce sera un haul plus ou moins solde, il n'y a pas que ça. J'espère que vous allez bien. Je sais en ce moment je suis un peu absente, que ce soit sur Youtube ou même sur les réseaux. Comme je vous l'ai dit, je travaille cet été et du coup je travaille du lundi au samedi. C'est un rythme à prendre donc c'est pour ça que des fois vraiment je n'ai envie de rien faire donc je suis assez fatiguée. Et du coup même sur Instagram, j'ai peu de choses à vous montrer. Let's go ! Il n'y a quasi que des fringues. J'ai 2-3 choses à vous montrer qui ne sont pas des fringues. En lecture, je me suis acheté il n'y a pas très longtemps ce livre-là. De la saga Just Don't, avec le mot, le mot change à chaque fois. C'est une saga sur 3-4 livres, je crois que lui c'est le 4ème. J'adore cette saga, ça fait un moment que j'ai lu les 2 ou 3 premiers livres. C'est une nana qui part en vacances chez son beau-père ou quelque chose comme ça, sauf qu'elle tombe amoureuse de son demi-frère du coup. C'est une histoire de love d'adolescent mais moi j'adore, j'aime trop ça parce que c'est une lecture facile et ça te plonge vraiment dedans. Vraiment, moi je me suis imaginé les scènes etc. Ça se lit vraiment rapidement. C'est le tome où c'est du coup la vision du demi-frère envers cette histoire en fait. Donc j'ai hâte de lire, je n'ai pas du tout commencé parce que souvent je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, je n'accroche pas du tout. J'ai mis une story Instagram avec ce livre, vous avez été mais plein à m'envoyer des messages en me disant que vous aimez trop cette saga, que vous aimez trop les livres, qu'est-ce que j'en pensais etc. Quand je l'aurai lu, soit je vous ferai un retour sur Instagram, soit je vous ferai en vidéo comme ça vous intéresse. Deux choses que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps de chez Kiko. Je voulais me racheter une poudre fixatrice et moi Kiko c'est une enseigne que j'aime bien. Ils font du make-up à prix abordable vraiment. Moi je suis débutante donc je ne vais pas m'acheter des trucs de ouf. En ce moment ils font les soldes dans le Kiko, c'est deux produits achetés et l'autre offert. Du coup moi je me suis acheté cette poudre là, c'est la Matte Fusion. C'est une poudre compacte affinie matte. Elle a 10,99€. C'est équivaut du coup à ma couleur de peau. Et puis je vous en reparlerai parce que du coup 10,99€ ça vaut vraiment le coup. Ensuite du coup dans la même foulée j'étais à Moa. J'ai du mal à trouver des bijoux argentés que ce soit des colliers, des boucles d'oreilles etc. Du coup voilà un choix vraiment de ouf même au niveau de l'argenté. Du coup j'ai acheté ce lot de boucles d'oreilles. Elles sont hyper mignonnes, hyper discrètes mais classe à la fois. De base elles auraient été à 10€. A 10€ je les aurais jamais achetés. Et du coup là à moins 60% je les ai lus à 3€. Donc 3€ ça aurait été carrément le prix d'une seule boucle d'oreilles. Je vais essayer de vous y rassembler par marque, par enseigne. Ça sera plus pratique pour vous. L'un des plus récents achats que j'ai fait, c'est une commande Pull&Bear que j'ai fait pendant les soldes. J'ai pas les prix. Sinon je vous mettrai les liens en barre d'infos, ça sera plus pratique pour vous. Alors premièrement nous avons cette paire de chaussures. Je me suis dit que j'arrêtais de m'acheter des chaussures, des baskets. Parce que l'été quand il fait beau, j'ai pas de chaussures ouvertes comme ça. Mais moi j'ai trop kiffé cette tendance des lacets qui montent aux jambes. J'ai trop aimé. Voilà j'ai trouvé ça vraiment super beau. L'avant là est en dents. Ça fait des belles jambes et un beau pied. Et encore une fois il n'y a rien entre les doigts de pied ici. Je ne supporte pas les trucs entre les doigts de pied. Je ne supporte plus les tongs. Donc uniquement j'ai pris ce pantalon là noir. Ils appellent ça les pantalons slouchis. Si je ne me trompe pas. Qui a un élastique à la taille. Donc du coup je suis contente parce que ça me va à la taille. Et c'est un taille haute. Et du coup c'est vraiment complètement large. Et c'est retroussé à la fin. Du coup je l'ai pris en 34. Il me va parfaitement. Je suis super bien dedans parce que les jeans slim je ne les supporte plus du tout. J'en ai, il m'en reste, il doit m'en rester deux. Un noir basique parce qu'on a toujours besoin d'un slim noir dans sa garde-robe. Et j'en ai un autre en plus foncé parce qu'il me va toujours et je le mets donc je le garde. Mais sinon les jeans slim j'en mets plus. J'ai que des mômes ou des larges en fait. C'est toujours utile. Donc du coup voilà c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais j'aime beaucoup comment il rentre du coup. Donc voilà pour ma commande pull et de billets. À la fin du confinement j'ai passé une commande berjka. Il y avait des soldes un peu. Il me fallait un blazer noir. C'était avant mon stage. Du coup je me suis acheté un blazer noir tout simple. Il était à 15 euros je crois au lieu de je sais plus 30 euros. Quelque chose comme ça. C'est un blazer noir tout simple. Je l'ai bien mis pendant mon stage etc. Il a des petites épaulettes un peu rembourrées. Et du coup pour que la livraison soit gratuite il manquait je crois 10 euros, 5 euros. J'ai pris ce petit chiot. Et franchement je l'ai pris parce que c'était l'un des moins chers. Et que je trouvais le plus beau. Et j'arrête pas de le porter. Il est vraiment super bien. C'est un petit top comme ça. Crop top. Débardeur. En fait j'ai un problème. C'est que j'arrive pas à acheter un article dans plein de couleurs différentes. Je le porte sans souci en gorge parce que même avec un bandeau c'est pas très beau. J'ai fait une commode Undies. Il y avait moins 40% je crois à la veille des soldes. J'ai pris des sous-vêtements. Voilà je vais pas vous les montrer. La lingerie ça coûte cher. Et vraiment quand t'as des soldes comme ça ça vaut de ouf le coup. J'ai pris des sous-vêtements. Après ce qui est bien aussi sur Undies c'est qu'ils ont un peu une partie vêtements. J'ai pris ce bustier. Au début je croyais que c'était un bandeau. Vraiment je croyais pas qu'il y avait des coques etc. Je l'ai pris en XS et je l'ai bien fait parce que j'ai une petite poitrine du coup elle me maintient bien. J'ai pris ce pantalon. Vraiment ils font des super beaux pantalons amples. Par contre j'avais un peu peur parce qu'ils sont toujours assez longs au niveau de la taille. Bon là du coup il me va un peu trop long. Donc du coup il est comme ça avec plein d'imprimés de toutes les couleurs. Mais on est vraiment super bien dedans. Il est super large, super fluide. Si vous faites 1m, 1m60 il vous sera un peu trop long. Mais il traîne pas par terre si vous le mettez avec des baskets ou quoi vous voyez. Et du coup j'ai aussi repris des brassières sans coque. Enfin vraiment des brassières, des bralettes quoi. Ensuite j'ai passé une commande, c'est quoi ces alandos ? Puisqu'il y avait quelques petites soldes. J'ai repris une brassière, une caline parce que c'est des brassières où on est super bien dedans. Donc du coup j'ai repris ce modèle là parce que ce modèle là est en solde. On dirait vraiment du taille, de la taille 10 ans. Mais non non, après je pense que j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus. Et du coup avec ça j'avais commandé un lignis de sport. Puisque pendant le confinement je faisais le 24 du sport. C'est un Nike. J'ai le même un peu mais en matière. En fait du coup je ne me rendais pas vraiment compte de la matière. Moi je préférais les vêtements de sport avec la matière. Vous savez un peu, pas maillot de bain mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas c'est quoi comme matière. Vous voyez. Et là sauf que c'est du coton. Donc ça porte un peu plus chaud. Et quand tu transpires ça fait des marques. Ça laisse des marques et ça se voit. Le jour j'étais à la salle de sport avec. Ça se voyait que je transpirais. Alors Zara j'y étais en deux fois. Sur le site ça a vite été tout stock épuisé. Donc du coup je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Après j'ai trouvé des trucs mais ce n'est pas en solde. J'ai acheté du coup ce petit haut. Parce qu'ils font plein de basiques à Zara en ce moment. Je trouve que la collection actuelle, enfin ce qu'il y a, ce n'est pas ouf. On ne dirait vraiment pas du Zara. Du coup j'ai pris ce petit haut là. Il n'est pas si court que ça. En vrai si tu as un truc taille haute on ne voit pas ton ventre. Un peu matière côtelée comme ça. Donc vraiment, oui comme ça. Et du coup il est décliné en noir, en blanc et en nude. Et du coup quand là j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps. J'ai hésité à le prendre en nude. Parce que vraiment ce petit haut. En même temps j'ai acheté ce pantalon. Voilà large. Encore une fois. Vous savez que j'achète plus que ça. Il est très très fluide. Du coup on pourrait même croire à une jupe. Il n'était pas très cher en plus pour un pantalon. Il était à 19 euros. Pour terminer j'y suis allée il y a quelques jours. J'ai quand même pris ce haut là en solde. Il était à 9,99. En fait c'est un t-shirt noir. Pareil côtelé. Un basique. Sauf qu'il a un col roulé. Je sais que c'est des trucs que je porterais toujours. Et ensuite du coup comme je vous l'ai dit. J'hésitais avec l'autre haut que j'avais acheté 2 semaines avant. 3 semaines avant. Finalement j'ai vu ce petit haut là. Moi j'aime bien cette tendance du drapé comme ça. Il était pareil en d'autres couleurs. Il était dans cette couleur là. Il était en nude et il était en noir. Et il y avait aussi les shorts qui allaient avec. Un peu short cycliste. Ensuite pour terminer du coup avec intersport comme je vous le disais. Bon en premier lieu j'ai pris cette brassière. Souvent pour les vêtements de sport je jongle entre Nike et Adidas. Donc voilà j'ai pris cette brassière là Adidas. Voilà toute simple. Elle a pas de coque vraiment. Elle est toute simple. Elle était à 22 euros au lieu de 29 euros. Et du coup j'ai pris un débardeur parce que j'en avais qu'un seul. Et du coup là il fallait que je m'en rachète un. Pareil du Adidas en solde. Il y avait beaucoup d'Adidas en solde en fait. Et très peu de Nike. Donc là c'est un débardeur Adidas. Comme ça là vous voyez. Je crois il était à moins 50% et du coup je l'ai eu à 17 euros. Bah j'ai pris un leggings Nike encore une fois. Donc du coup j'ai pris celui-ci. C'est écrit Nike Pro sur la bande ici. Il s'arrête vraiment au début à la cheville quoi. Il est un peu plus court que les autres. Donc là ça sera bien pour faire du sport. Ça m'a fait une tenue à 65 euros quoi. Donc bon ça va. Donc voilà le haul est terminé. J'essaierai de vous retrouver tous les liens et de vous les mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait les soldes. Si vous avez acheté des choses ou pas. Donc voilà je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !